Bonjour à tous, je vous présente dans ce cours le diaphragme et les nerfs phréniques. Le plan du cours est le suivant. Je commence par la définition du diaphragme. Après un atomique descriptive, tout d'abord sa forme, sa situation et sa projection, sa constitution et ses orifices. Je passe au rapport au diaphragme, sa vascularisation, son innervation et je termine par son action. La définition tout d'abord. Le diaphragme est un muscle inspiratoire principal. Donc c'est le principal muscle inspiratoire. Voilà, ce schéma représente une vue inférieure du diaphragme. Voilà la vue inférieure de l'orifice inférieur du thorax. Vous voyez ici les côtes et les cartilages costauds. La partie inférieure du sternum représentée par l'appendice xifoïde. Le rachis ici. Voilà la face inférieure du diaphragme. Sur ce schéma, nous avons le thorax. C'est une vue intérieure du thorax et de la partie supérieure de l'abdomen. Et voilà le diaphragme qui sépare le thorax de l'abdomen. Donc le diaphragme est un muscle inspiratoire principal. C'est une cloison musculo-aponevrotique qui sépare le thorax de l'abdomen. Donc c'est une cloison musculo-aponevrotique. La constitution est musculaire et tendineuse. Je passe à l'anatomie descriptive. La forme du diaphragme. Donc la forme du diaphragme, il représente une large voûte regardant en bas et en avant. Donc le diaphragme représente une large voûte, c'est-à-dire une paroi qui a la forme d'un arc. La forme d'un arc. Qui ne regarde pas directement en bas. Il regarde en bas et en avant. Il est formé de deux coupoles. Voilà, coupoles droites et coupoles gauches. Les deux coupoles sont à concavité inférieure. Regardez. Elles sont concaves en bas. On peut dire à convexité supérieure. Les deux coupoles sont asymétriques. La droite est plus haut située. La droite, comme vous voyez, est plus élevée que la gauche. Pourquoi ? Parce qu'elle est refoulée par le lobe droit du foie. Voilà le diaphragme. Voilà le diaphragme ici. Avec sa partie centrale qui est tendineuse et sa partie périphérique qui est musculaire. L'orientation du diaphragme en bas et en avant. Et vous voyez ici les deux coupoles du diaphragme. Voilà sa situation. Le diaphragme est situé au-dessous des poumons. Voilà la base des poumons qui sont directement en contact avec le diaphragme. Bien sûr, pas à l'intermédiaire des plèvres. Le diaphragme se projette. Donc, il y a une différence entre l'expiration et l'inspiration. Donc, au moment de l'expiration, la coupole droite se projette ou répond au quatrième espace intercostal. C'est-à-dire entre la quatrième et la cinquième côte. La coupole gauche, un peu plus basse. Donc, elle se projette au cinquième espace intercostal. C'est-à-dire entre la cinquième et la sixième côte. Au cours de l'inspiration, bien sûr, le diaphragme descend. Il s'abaisse. Et logiquement, automatiquement, les deux coupoles descendent aussi. Donc, les deux coupoles descendent de deux espaces intercostaux. Au moment de l'inspiration, le diaphragme descend. Donc, la coupole droite répond au sixième espace intercostal. La coupole gauche répond au septième espace intercostal. La constitution, comme on a dit, le diaphragme est une cloison musculo-aponévrotique. Donc, il est composé de deux portions distinctes et différentes. La partie centrale, elle est tendineuse. La constitution est aponevrotique, tendineuse. C'est le centre phrénique ou le centre tendineux. Une partie périphérique, elle est musculaire. Elle s'insère sur le pourtour de l'orifice inférieur du thorax. Voilà, l'orifice inférieur du thorax. La partie musculaire s'insère sur le pourtour de cet orifice. La portion centrale tendineuse et la portion musculaire périphérique. Je décris le centre phrénique. Voilà, ce schéma représente une vue inférieure du diaphragme, les côtes avec les cartilages costaux, le rachis, la partie inférieure du sternum, qui est représentée par l'appendice xyphoïde. Voilà la face inférieure du diaphragme, avec la partie centrale, qui est le centre tendineux ou le centre phrénique, et la partie périphérique, c'est la partie musculaire. Le centre phrénique, c'est une aponevrose mince et résistante. Elle est mince, mais résistante, d'aspect blanc-nacré et brillant. Donc, la couleur, ce n'est pas blanc-neige. La couleur, donc, blanc-nacré, blanc-chromatisé ou blanc-perlé et brillant. À la forme, donc, le centre phrénique, il a la forme d'une feuille de trèfle. Voilà la feuille de trèfle. à trois folioles. Voilà, la feuille de trèfle. La forme est similaire à une feuille de trèfle avec trois folioles. Voilà, ici, on a trois folioles. Ça, c'est une trèfle avec quatre folioles. Le diaphragme ressemble à ça, à une trèfle à trois folioles. Une foliole antérieure, une foliole droite, et une foliole gauche. En plus, il présente deux bandelettes fibreuses qui délimitent l'orifice de la veine cave inférieure. Voilà, pour le centre phrénique, il a la forme d'une trèfle, comme vous voyez, à trois folioles, antérieure au ventral, droite et gauche. Et il présente aussi à décrire deux bandelettes fibreuses qui délimitent un orifice. C'est l'orifice de la veine cave inférieure. C'est par cet orifice que la veine cave inférieure passe de l'abdomen au thorax. La partie musculaire, donc la partie musculaire, c'est l'ensemble des fibres musculaires qui s'insèrent sur le pourtour de l'orifice inférieur du thorax. Elle est constituée de trois portions. Une portion sternale, c'est des fibres qui naissent sur le sternum. Une partie costale, c'est des fibres musculaires qui naissent sur les côtes. Et une partie vertébrale, c'est des fibres musculaires qui naissent sur le rachis. La portion sternale, elle est formée par deux... Voilà, la portion sternale, elle est formée, comme vous voyez, de deux faisceaux musculaires qui se fixent à la face postérieure de l'appendice xyphoïde. Voilà, la partie sternale, deux faisceaux musculaires qui naissent sur la face postérieure de la partie inférieure du sternum qui est l'appendice xyphoïde. La portion costale, comme son nom indique, ce sont les fibres qui naissent sur les côtes. Donc, la face interne des côtes, du sixième jusqu'au dixième côte, c'est-à-dire 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et la partie, bien sûr, et bien évidemment, la partie adjacente des cartilages costaux correspondant. C'est-à-dire la côte et le cartilage qui lui fait suite. Voilà pour la première partie. On a aussi des ligaments. On a le ligament arché-latéral et le ligament arché-accessoire. Ce sont des ligaments qui font partie de la partie costale, de la portion costale et à partir de ces ligaments naissent des fibres musculaires. Ces ligaments, donc on a le ligament arché-latéral, c'est celui-là. Il est tendu du processus transverse de L1 jusqu'à la douzième côte. Le voilà. Et de ce ligament naissent des fibres musculaires. Deuxième ligament, c'est le ligament arché-accessoire. il unit les sommets des onzièmes et douzièmes côtes. Bien sûr, regardez, de ce ligament naissent des fibres musculaires. Voilà. Donc tout ça, c'est la partie costale. de là jusqu'à là. Elle est formée par des fibres musculaires qui naissent directement des côtes et des cartilages costaux, sixième côte ou dixième côte, et des fibres musculaires qui naissent des ligaments archés. Ligament arché-latéral et ligament arché-accessoire. Ligament arché-latéral il va du processus transverse de la première vertèbre lombaire jusqu'au sommet de la deuxième côte. Le ligament arché-accessoire il unit les sommets des côtes onze et douze. Voilà la portion costale du stern. La dernière portion c'est la portion vertébrale. celle-ci née sur le rachis lombaire costale mais vertébrale donc exactement sur le le vertèbre lombaire ou le rachis lombaire constituée par l'ensemble d'éléments d'endineux d'où naissent des faisceaux musculaires. Donc pour la portion vertébrale elle est formée par des éléments tendineux et de ces éléments tendineux naissent des faisceaux ou des fibres musculaires formant les piliers principaux droit et gauche ils sont appelés aussi piliers médiaux piliers accessoires droit et gauche aussi ce sont les piliers latéraux le ligament le ligament arché médian celui-là et le ligament les ligaments archés médio ligament arché médio bien sûr à droite et à gauche voilà l'ensemble des éléments de la portion vertébrale la portion lombaire elle est formée par des éléments tendineux et de ces éléments tendineux naissent des faisceaux ou des fibres musculaires les piliers principaux droit et gauche constituent deux principaux tendons longitude du nom l'un droit et l'autre gauche le pilier droit numéro 7 sur le schéma il est plus épais il s'insère sur la face antérolatérale des corps vertébraux L1, L2 et L3 la face antérolatérale des corps de L1 L2 et L3 et bien sûr sur les disques intervertébraux correspondent les disques qui se trouvent entre ces vertèbres le pilier gauche le voilà numéro 12 sur le schéma il est plus petit et plus étroit il est plus court par rapport à celui-là par rapport au droit il s'insère sur la face antérolatérale de L1 L2 juste L1 et L2 et les disques intervertébraux correspondants les piliers accessoires ou les piliers latéraux ils sont latéraux par rapport aux piliers principaux qui sont médiaux ils sont en nombre de deux aussi identiques de chaque côté c'est-à-dire le droit et le gauche sont presque les mêmes le pilier droit s'insère sur la face latérale des corps vertébraux L1 et L2 donc L1 et L2 et le disque intervertébral correspondant le pilier gauche donc la même insertion L1 et le disque vertébral intervertébral correspondant bien sûr il existe des variations anatomiques donc la forme ou la situation la plus fréquente c'est l'insertion sur L1 L2 et le disque qui est situé entre les deux vertébres mais on peut avoir des variations anatomiques comme par exemple ici sur ce schéma le pilier accessoire droit s'insère sur T12 et L1 sur celui-là T12 et L1 aussi regardez ici les deux piliers accessoires ne sont pas identiques c'est des variations anatomiques essentiel la forme comme j'ai dit la forme la plus fréquente c'est l'insertion des piliers accessoires sur les vertèbres L1 L2 et le disque intervertébral correspondant le ligament arché médian c'est celui-là voilà il forme une arcade tendineuse unissant les deux piliers principaux on regarde T12 on regarde la douzième vertèbre thoracique donc le ligament arché médian c'est une arcade tendineuse qui relie qui unit les deux piliers principaux à la hauteur donc le niveau ou la projection de ce ligament c'est la douzième vertèbre thoracique ce ligament il limite en avant l'huyatus aortique le hiatus aortique c'est le hiatus par lequel passe l'aorte l'aorte thoracique elle passe du thorax vers l'abdomen en traversant le diaphragme au niveau du hiatus aortique à la hauteur du T12 ce hiatus est limité par le ligament arché médian qui relie les deux piliers principaux des piliers et donc des deux piliers et du ligament arché médian naissent des faisceaux musculaires comme vous voyez voilà des faisceaux musculaires les fibres médiales du pilier droit ça c'est le pilier droit et ça c'est le pilier gauche du pilier droit naissent des fibres médiales et des fibres latérales du pilier gauche naissent des fibres voilà ces fibres médiales et voilà ces fibres latérales des fibres médiales du pilier droit donc les fibres médiales du pilier droit limitent le bord gauche du hiatus oesophagien regardez ici vous voyez un orifice c'est l'orifice oesophagien ou le hiatus oesophagien cet orifice a deux bords un bord droit et un bord gauche un bord droit et un bord gauche les fibres médiales du pilier droit constituent le bord gauche les fibres médiales du pilier droit constituent le bord gauche du hiatus ou de l'orifice oesophagien les fibres médiales du pilier gauche constituent le bord droit de l'orifice voilà l'orifice ou le hiatus oesophagien donc les fibres musculaires s'entrecroisent en haut, ou les fibres médiales des piliers s'entrecroisent en haut, délimitant l'orifice ou l'uatus oesophage. Le ligament archémédial, ça c'est le ligament archélatéral qui fait partie de la portion costale. Le ligament archémédial, donc il est médial par rapport à celui-là, sont en nombre de deux, forment une arcade tendineuse qui relie le corps de L1 à son apophise ou à son processus transverse. Voilà le ligament archémédial, bien sûr de part et d'autre. Le corps de L1 au processus transverse de L1. Il passe au-dessus du muscle grand psoas, où on peut dire que sous ce ligament passe le muscle grand psoas. Voilà pour la constitution du diaphragme, trois parties, une partie sternale, une partie costale et une partie vertébrale sur le rachis lamper. Les orifices du diaphragme. Le diaphragme présente des orifices principaux et des orifices accessoires. Voilà une vue inférieure du diaphragme, avec la partie centrale représentée en vert, c'est le centre phrymique ou le centre tendineux, et la partie périphérique. Parmi les orifices principaux du diaphragme, nous avons le hiatus aortique, celui-là, qui est délimité par le ligament archémédial. Il se projette sur T12, donc il se projette sur la douzième vertèbre thoracique. Il est traversé par l'aorte, donc l'aorte thoracique devient aorte abdominale, en traversant le hiatus aortique. Il est traversé aussi par le conduit thoracique. Le conduit thoracique, il accompagne l'aorte au niveau du hiatus aortique. Deuxième orifice principal, c'est le hiatus oesophagien, nous voilà. Il se projette sur T10, il se projette sur la dixième vertèbre thoracique. Cet orifice, bien sûr, il est limité par les fibres médiales des piliers droits et gauches, des piliers principaux droits et gauches. Il est traversé par l'aute oesophage et aussi par les nerfs vagues droits et gauches. Les nerfs vagues droits et gauches passent du thorax vers l'abdomen en traversant le hiatus oesophagien. Le troisième orifice principal, c'est le foramen ou l'orifice de la veine cave inférieure, numéro 11 sur le schéma. Il se projette sur T9, la neuvième vertèbre thoracique. Il est traversé par la veine cave inférieure. Cet orifice se trouve aménagé au niveau du centre tendine. Dans cet orifice passe aussi le rameau abdominal du nerf phrénique droit. Le nerf phrénique droit, c'est le nerf moteur du diaphragme. Voilà les trois orifices principaux. Orifice ou foramen de la veine cave inférieure à la hauteur de T9, hiatus oesophagien à la hauteur de T10 et le hiatus ou l'orifice aortique à la hauteur de T12. Voilà, dos en bas, T9, T10 et T12. Voilà, foramen de la veine cave inférieure, le hiatus oesophagien et le hiatus aortique. Il existe aussi des orifices accessoires. Parmi ces orifices, vous voyez ici des orifices à l'intérieur des piliers. Donc chaque pilier, le pilier droit et gauche, le pilier principaux, et chaque pilier est traversé par les nerfs grands et petits splanchniques. C'est des nerfs qui viennent du système ou de la chaîne sympathique et la veine asigolombaire, à droite comme à gauche. Derrière le ligament archémédial passe le tronc sympathique, bien sûr à droite et à gauche. Le tronc sympathique ou la chaîne sympathique est un élément du système nerveux périphérique. Il est formé par des ganglions nerveux reliés par des cordons nerveux. Bien sûr, le tronc sympathique, on le trouve de part et d'autre du rachis, tout au long du rachis, allant du cou jusqu'au pelvis. Voilà, le tronc sympathique passe sous le ligament archémédial et aussi on a la veine lombaire ascendante qui résulte de la réunion des cinq veines lombaires et qui, lorsqu'elle s'unit avec la douzième veine intercostale, forme la racine médiale de la veine asigose. Donc, la veine lombaire ascendante qui devient veine asigose à droite et veine imi-asigose à gauche. Toujours les orifices accessoires, nous avons aussi le triangle sternocostal. Donc, il est situé entre la portion sternale du diaphragme et la portion costale. Voilà, ce triangle entre les parties sternales et costales du diaphragme. Ce triangle, cet orifice, il livre passage à l'artère épigastrique supérieure et au vaisseau lymphatique du foie. Alors, on a aussi un autre triangle, c'est celui-là, c'est le triangle lombocostal. C'est vrai, il est appelé lombocostal, mais il n'est pas situé entre la portion costale et la portion lombaire. Non, il se trouve toujours, il se trouve donc dans la portion costale. Parce que la portion costale, elle va du là jusqu'au là. Le ligament arché-latéral est aussi, ça concerne aussi la portion costale. Voilà, cet orifice, il est situé entre la partie costale, c'est-à-dire les fibres musculaires qui naissent des côtes et des cartilages costaux correspondants et les fibres musculaires entre la portion costale, les fibres musculaires qui naissent des côtes et les fibres musculaires qui naissent du ligament arché-latéral. Mais nous sommes toujours dans la portion costale du diaphragme. Tout ça, c'est la portion costale du diaphragme. Ça, c'est le ligament arché-accessoire. Voilà les fibres qui naissent de ce ligament. Le ligament arché-latéral. Et voilà les fibres qui naissent de ce ligament. Donc, l'orifice ou le triangle lombocostal se trouve dans la région ou la portion costale elle-même. Voilà, entre les fibres musculaires qui naissent des côtes et entre les fibres musculaires qui naissent des côtes et les fibres musculaires qui naissent du ligament arché-latéral. Cet orifice, il fait communiquer les régions ou les espaces pararenals, donc l'espace qui est autour du rein, et sous-pleural. Donc, il fait communiquer les deux espaces pararenals, en bas, et sous-pleural, en haut. Donc, une infection peut passer à travers cet orifice ou ce triangle. Les rapports. Donc, le diaphragme est thoraco-abdominal. Il répond au thorax et à l'abdomen aussi. Il présente deux faces. Une face supérieure qui est thoracique et une face inférieure abdominale. La face thoracique, elle répond au plèvre droite et gauche. La face supérieure, elle répond au plèvre droite et gauche, de part et d'autre. Et au péricarde, au milieu, qui adhère exactement à la foliole ventrale. Donc, le diaphragme répond en haut à la plèvre droite et à la plèvre gauche. Toujours en haut, mais au milieu, c'est-à-dire au niveau du centre tendineux, exactement plus précisément la foliole ventrale, parce que le centre tendineux est formé de trois folioles, ventrale, médiale et latérale, ou droite et gauche. Donc, la foliole ventrale répond au péricarde. Ça, c'est pour la face supérieure thoracique. Pour la face abdominale, à droite, le diaphragme répond au lobe droit du foie et en arrière de lui, au rein et au surrénal droit. À gauche, le diaphragme répond au lobe gauche du foie, au fendus de l'estomac, c'est la grosse tuberosité de l'estomac, à la rate et au rein et surrénal gauche. Cette face, c'est-à-dire la face abdominale du diaphragme, est presque entièrement recouverte de péritoines. Le péritoine répond en avant à la paroi abdominale, il forme le péritoine parétale antérieure, il répond en arrière à la paroi postérieure, il est appelé péritoine parétale postérieure, il sépare les deux régions péritoniales et rétropéritoniales, en haut, il répond au diaphragme. La vascularisation, tout d'abord les artères. La vascularisation artérielle du diaphragme est riche et le diaphragme est irrigué par les artères thoraciques internes, à droite et à gauche, ce sont des branches collatérales de l'artère subclavière. Les cinq dernières artères intercostales qui sont elles-mêmes des branches de l'art thoracique, elles ériguent aussi la face supérieure au thoracique du diaphragme. Les artères phreniques supérieures, ce sont des branches collatérales de l'art thoracique. Les artères phreniques inférieures, comme vous voyez, irriguant la face inférieure du diaphragme, ce sont des branches de l'aorte abdominale. Les veines, donc la vascularisation ou le drainage veineux se fait dans les veines subclaviaires ou le système asigos, les veines sont satellites aux artères. Donc les veines accompagnent, sont parallèles aux artères et vont rejoindre les veines subclaviaires ou le système asigos. Les lymphatiques, les lymphatiques du diaphragme se drainent dans les réseaux lymphatiques thoraciques et abdominaux. L'innervation, donc l'innervation motrice est assurée par les nerfs phreniques. Voilà, le diaphragme, on voit ici de part et d'autre, les nerfs phreniques. Le diaphragme avec ses deux coupoles, la droite et la gauche, et ça c'est le corps avec son péricard. Le nerf phrenique est mixte, donc le nerf phrenique est un nerf mixte. Il est moteur pour le diaphragme, l'innervation motrice du diaphragme, et sensitif pour la plèvre et le péricarde. Donc il est moteur pour le diaphragme, et sensitif pour la plèvre et le péricarde. Il véhicule les informations sensitives ou sensorielles du péricarde et de la plèvre vers le système nerveux central. Et il véhicule l'ordre moteur du système nerveux central vers le muscle diaphragme. Représente la branche terminale, donc le nerf phrenique, il représente la branche terminale la plus importante du plexus cervical. Nous avons un plexus cervical au niveau du cou, le nerf phrenique représente la branche terminale la plus importante de ce plexus. L'origine, voilà le nerf phrenique, c'est sa situation, son origine, son trajet au niveau du cou, et ça c'est son trajet au niveau du thorax. Voilà le rachis, si on a le rachis cervical et le rachis thoracique, la clavicule, la veine subclavière, l'artère subclavière, la veine subclavière, le muscle scalen antérieur, ça c'est le plexus brachial. Donc le nerf phrenique naît, sa naissance, donc il naît au niveau du cou, par la fusion de, des racines nerveuses bien sûr, donc la racine principale du quatrième nerf cervical, les nerfs cervicaux sont en nombre de 8, de C1 jusqu'au C8, les vertèbres sont en nombre de 7 cervical, mais les nerfs cervicaux sont en nombre de 8. Donc il naît de la racine principale du quatrième nerf cervical et des racines accessoires du troisième et du cinquième nerf cervicaux. Le tronc du nerf phrenique est constitué en regard du bord latéral du muscle scalen antérieur, voilà le muscle scalen antérieur, c'est un muscle au niveau du cou, c'est un muscle du cou, voilà, la fusion se fait au niveau du bord latéral du muscle scalen antérieur. Le trajet, donc le nerf phrenique, voilà son origine, la fusion des racines au niveau du bord latéral du muscle scalen antérieur, il descend sur la face, comme vous voyez, sur la face antérieure du muscle scalen antérieur, puis il s'insigne, puis il passe entre l'artère et la veine subclaviaire, puis il passe dans le thorax. Voilà le trajet du nerf phrenique dans le thorax. Ça c'est une vue latérale du thorax, la cage thoracique, les côtes, le rachis en arrière, le cœur, l'aorte, crosse aortique et aorte thoracique descendante. Ça c'est le nerf vague. Et voilà le nerf phrenique. Il descend dans le thorax, dans le médiastin antérieur, avec le cœur, entre la plèvre et le péricarde. Bien sûr, de chaque côte, le nerf phrenique est pair. On a le nerf phrenique droit et le nerf phrenique gauche. Donc dans le thorax, il descend dans le médiastin antérieur, entre le péricarde et la plèvre. La terminaison du nerf phrenique. Le nerf phrenique à droite comme à gauche se termine 1 à 2 cm au-dessus du diaphragme en se divisant en 3 à 4 branches qui vont pénétrer dans l'épaisseur du diaphragme. Vous voyez ici le nerf phrenique droit et voilà ces branches de division. Une branche, le rameau abdominal du nerf phrenique droit accompagne la vein cave inférieure au niveau de son foramen ou de son hiatus. L'hiatus de la vein cave inférieure est traversée par la vein cave inférieure bien évidemment et du rameau abdominal du nerf phrenique droit. Voilà la terminaison des deux nerfs phreniques 1 à 2 cm au-dessus du diaphragme. Donc le nerf phrenique est moteur, il assure l'innervation motrice du diaphragme, c'est-à-dire il véhicule l'ordre moteur du système nerveux central vers le muscle diaphragmatique et il est sensitif pour la plèvre et pour le péricatre. Le nerf phrenique n'est pas sensitif pour le diaphragme. L'innervation sensitive du diaphragme est assurée par les six derniers nerfs intercostaux. C'est-à-dire la sensibilité du diaphragme est transmise au système nerveux central par l'intermédiaire des six derniers nerfs intercostaux. L'action, donc le diaphragme est un muscle inspiratoire essentiel, il intervient dans l'inspiration. Durant l'inspiration, le diaphragme s'aplatit et s'abaisse. Au moment de l'inspiration, le diaphragme descend. Il s'aplatit et il s'abaisse. Les viscères abdominaux sont écrasés par le diaphragme puisqu'il s'abaisse, puisqu'il descend automatiquement, il va écraser les viscères abdominaux et repousser en avant les muscles abdominaux. Donc, la pression au niveau de l'abdomen est augmentée et elle est diminuée au niveau du thorax. La cage thoracique s'élève. Au moment de l'inspiration, les côtes s'élèvent et logiquement, la cage thoracique s'élève. Le volume thoracique augmente. Comme le diaphragme des sons et la cage thoracique s'élèvent, le volume au niveau du thorax augmente et la poitrine se dilate. Le volume augmente donc automatiquement la pression diminue au niveau du thorax. La pression est augmentée au niveau de l'abdomen et diminuée au niveau du thorax. Comme la pression est diminuée, ça provoque un appel d'air extérieur. Un appel à l'air oxygéné. Ça, c'est pour l'inspiration. Donc, le diaphragme s'aplatit et s'apaise. Il va automatiquement écraser les viscères abdominaux créant une pression à l'intérieur de l'abdomen. La cage thoracique s'élève. Donc, les côtes s'élèvent et la cage thoracique s'élèvent. Ils vont automatiquement le sternum est repoussé vers l'avant. Donc, les diamètres entéropostérieurs et transversaux s'agrandissent. Le volume du thorax est augmenté. Le volume est augmenté, et la pression est diminuée. Quand la pression est diminuée, ça provoque un appel d'air extérieur. Au moment de l'expiration, les mouvements s'inversent. Le diaphragme comme vous voyez monte, la cage thoracique s'abaisse, les côtes sont abaissées, le volume thoracique est diminué, donc la pression est augmentée. La pression est augmentée au niveau du thorax et l'expiration peut avoir lieu. Donc, la personne doit dégager l'air qui se trouve à l'intérieur du thorax. Pression augmentée, donc volume diminué, pression augmentée. donc appel à la sortie de l'air qui est riche en ces hautes. Voilà pour le rôle du muscle diaphragmatique qui se constate un muscle inspiratoire essentiel. Il se contracte durant l'inspiration et il se relâche, il se détend durant l'expiration. Voilà, le cours est terminé. Je vous remercie. de l'expiration. Merci.